Zokura Maestro, Zokura, tu sais quand tu étais à Istanbul là, ta femme, ta femme Seri Dokas, mais une fois j'ai appelé Peragi, tu connais Peragi non ? Sa petite soeur, qui était mon amie. J'ai parlé avec la mère, je crois, avant son décès, j'ai parlé avec la mère. Et malgré que j'étais amie à ta belle famille, à la famille de ta femme là, ça ne m'a pas empêché ici de prendre partie pour toi, parce que j'estime que c'est que ta femme t'a fait là, on ne fait pas ça à quelqu'un. Tu es un homme, et on est toujours resté du côté de la vérité, et donc on est sorti comme un seul homme pour te soutenir. Parce que c'est quelle affaire là, dans notre jargon ivoirien, on dit là, Zahé. Tu comprends quoi Maestro ? Mais toi, ton ami là, Drogba Didier là, il t'a fait quoi ? D'ailleurs, on est gris. Et donc, on s'est rabassé Idriss Diallo, pensant que ça là, ça peut nous permettre de vivre. Pensant que ça là, quand on s'est là, Idriss Diallo là, c'est là où on va les miettes pour vivre, pour exister. Tu n'as pas honte ? Et quand on vous demande, non, Drogba n'était pas sociable. Il n'était pas sociable, il ne parlait pas à nous, il était dans son coin, il s'est forcé de parler à toi. Il s'est forcé de parler à toi. Moi, Mme Johnny là, mais il n'y a pas camarade ? Quand moi, il va à Bidjan là, mes camarades avec qui, moi, c'est les gendarmes. Je ne marche pas à un civil. Mes amis là, c'est les monos. Et puis, pas d'époque à monos. C'est les monos qui étaient déjà mes binômes, quand j'étais à l'école, j'en ai mis. C'est là, ils me promènent. À Bengay, ici, il n'y a pas camarade. Je n'ai pas camarade. Et ça fait de moi, quelqu'un qui n'est pas sociable. Et ça fait de moi, quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Quelqu'un m'a dit approcher, me poser un problème, et puis elle dit, non, il ne t'écoute pas. Ou bien quelqu'un est venu me voir, me dire, Johnny Pacheco, je veux que tu fasses, et puis elle dit, non, il ne fait pas. Tu as déjà expliqué un problème à Drogba, et puis tu as dit qu'il ne veut pas. Ou bien tu as déjà appelé Drogba, et puis tu as insulté au téléphone. Tu as déjà cherché à le voir, et puis il a réfugié. Mais parce qu'il n'est pas ami à toi, il est forcé d'être ami à toi. Et tu vas le conspire dans une scène de sorcellerie, avec Idriss Diallo. Mais le Diallo que nous, on connaît, c'est le boutiquier. Nous, on n'a jamais connu Diallo qui était le président des filles. Encore une fois, quand on parle de Diallo, c'est le boutiquier. Il est bien sur lui. Donc tu allais conspire contre ton frère. Frère, tu es un traite. Et moi, tu m'as déçu. Voilà. Je te remercie et je te dois du respect pour le bon football que tu as procuré à la nation ivoirienne. Oui. J'aurais aimé voir une équipe, les Ocoran Maestro hier. Ce n'est pas ces barbillers qu'on a vus. J'aurais voulu voir une équipe comme les Ocoran Maestro hier. Parce que vous nous avez fait rêver. À l'époque, même les équipes internationales n'avaient pas de vous rencontrer. Il n'y a pas une équipe, même Argentine. Tout le monde est près de vous. Partout où il y a la Côte d'Ivoire, même à la Côte d'Ivoire, on a parlé de Pouche de la mort. Parce que vous étiez les champions. Vous étiez les chefs. Tu n'en comprends pas ? Et ça, là, je régrais ce temps-là. Mais ce que tu fais, là, je ne suis pas d'accord. Je prends maintenant ton calou de Bonaventure, là. Ce n'est pas toi qui parlais de transhumance politique ? Pendant la désobéissance civile, là, tu disais quoi ? Oh, les transhumants politiques. Oh, ils étaient ici. Après, ils sont venus sur toi, mais tu es où ? Tu n'es pas dans LAGP, là. Ce n'est pas dans LAGP que tu es. Donc, quand on parle de transhumance, ça se tombe le premier. Tu fais quoi, Ado, aujourd'hui ? Donc, toi, quand... Bon, d'abord, il m'a dit que toi et moi, on se connaît, calou de Bonaventure. Voilà. Je n'étais pas ton ami. Je n'étais pas ton ami. Il y avait Crespin, qu'on appelle Lato Crespino, là. Voilà. Lato Crespino, lui, l'habitait à côté de Mago. Voilà. Fatou perd son âme. Voilà. Donc, Lato Crespino, là, lui marchait à l'époque avec ton petit frère, Calou Salomon. Salomon qui jouait à Solbeni. Moi, il était à Cires-ci, à Négri. Comment on appelle ça ? Crespin, il était aux 10 semaines. Hein, Mago ? Fatou, là, il était aux 10 semaines, là-bas. Donc, Salomon, Calou, là. Mais, tu es son grand-frère, non ? On habitait dans le même quartier. Toi et nous, là, on habitait dans le même quartier. Tu te rappelais quand tu prenais ta RAV4, tu venais galer devant la pharmacie à Kajoba. Même pas devant la pharmacie, hein. Même pas au parking. En plein milieu de route. Au fait, du colo, tu gardes ta voiture, tu descends, tu vas la pharmacie. C'est-à-dire que Baka, elle vient, là. Il doit continuer ta voiture. Mais tu étais le chef, tu étais le roi, n'est-ce pas ? Tu as fait ton temps, tu as fait ce que tu voulais faire. Tu n'avais aucun l'espoir pour quelqu'un. Au quartier, là, tu parlais à quelqu'un. Calou, à la cité, à Négre, là, tu parlais à quelqu'un à Négre. Mais tu habitais derrière Bethesda. Je parlais de précision. Puis t'as dit qu'il te connaît. Tu parlais à quelqu'un. Ton petit frère Salomon Calou, va lui demander s'il ne connaît pas Johnny Pacheco. Parce que lui et moi, on a eu le même go, là, Fatou, la Saint-Norgon, nous deux. Voilà. Il va lui demander s'il ne me connaît pas. Tu comprends ou pas ? Va demander à la taux Crespino s'il ne connaît pas où il y a un Christ, là, Johnny Pacheco, là. Il va te dire s'il ne me connaît pas. Donc toi, au quartier, tu parlais à qui ? Tu étais aussi un homme qui était inaccessible. Tu t'es gonflé. Tu t'es gonflé. C'est quand tu reproches à Drogba, là. Toi-même, tu t'es gonflé, au quartier. Le seul qui a été généreux, c'est ton petit frère, Salomon Calou. C'est lui qui a pris son ami de galère. Parce que Dieu seul sait comment la galère vous a frappé. Lui, il n'y avait pas plus galéré que vous, au quartier, là-bas. Tu le sais très bien. C'est lui qui a pris son ami de galère et puis il a fait partir à Chelsea. Là où on cherchait un cuisinier pour lui à la maison, là, pour son club, là, pour que son ami puisse avoir ce travail, là. C'est Salomon Calou seul qui a pensé à son frère. Mais toi, tu as fait quoi au quartier ? Tu dis que Drogba n'est pas sociable. Toi, tu es sociable. Toi, tu as aidé qui au quartier ? Tu as aidé quelqu'un au quartier ? Si tu estime que Drogba n'aime pas. Toi, tu as aidé quelqu'un ? Dis-nous dans le quartier, là, tu as fait quoi ? Tu as construit quoi pour qui ? Toi, un homme méchant, un personnage narcissique et égocentrique. Tu as venu parler à quelqu'un ? Mais tu veux que tu parles de ta gueule ? Tu veux que tu parles d'elle ? La fille qui est son papa est insultée, là. Tu veux que tu parles d'elle ? Elle est au Canada, aujourd'hui. Il ne faut pas nous distraire, ici, frère. Toi, tu es méchant. Tu es une méchante personne. Drogba n'est pas obligé de marcher, toi. Tu as compris ? Il n'est pas obligé d'être ami avec toi. Alors, pour ça, aujourd'hui, on conspire, on s'en va s'associer à Idriss Yalo pour créer une bande de malhonnêtes, une bande de mafieux pour détruire l'image de la Côte d'Ivoire, casser le football ivoirien. Tu n'en avais pas honte ? Donc, toi, vraiment, excuse-moi, mais tu me fais pitié, tu es pathétique. Calou, bon abattu, tu es vraiment pathétique. Cyril Domoro, pareil pour toi. Nous, on t'a supporté, ici. Drogba t'a fait quoi ? Drogba, Didier, là, Cyril Domoro t'a fait quoi ? Tu n'as rien fait ? Il y a trop de respect pour toi ? Mais votre frère, votre coéquipier, avec qui vous avez joué, et vous partez soutenir quelqu'un qui n'a jamais touché ballon, quelqu'un qui n'a jamais touché ballon, il ne savait pas ce qu'on appelle football. C'est lui qui peut apporter quelque chose au football ivoirien. Lui et puis Drogba, quelqu'un qui peut apporter quelque chose au football ivoirien. En vote, Idriss Yalo et Drogba. Si on vient ton net, si on vient ton net, même si on met Idriss, Drogba et puis Calou, Bonaventure, Drogba n'est pas candidat, nous on prend Calou. Parce que lui, il a joué le football. Il connaît le football et il a aussi son influence dans le football. Mais vous prenez un personnage pour des questions, comment on appelle ça ? D'intérêt pathétique. Vous prenez une personne qui n'a rien à voir avec le football. Drogba et Didier, quand vous voulez voler le football ivoirien à l'étranger, ce n'est pas Drogba que vous prenez pour aller. Idriss Yalo, quand vous partez au Qatar, tu prends par an pour parler. Quand pas Drogba qui parle, moi-même, je suis quitté en Thaïlande. J'arrive dans mon pays ici. Je prends le taxi, il faisait moins de 33 degrés de haut. Le taxi me demande vers les 4 pays. Quel est du Côte d'Ivoire et il a eu Drogba en même temps ? Un Finlandais. Toi, on te connaît en Finlande ici ? On te connaît en Finlande ici ? Drogba descend ici, c'est gâté. Il descend en Suède, c'est gâté. Ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre camarade. Vous avez humilié notre légende, vous avez humilié Didier Drogba. C'est comme si aujourd'hui, on vous dit en Angleterre, on voit René et puis on prend un pathétique personnage dans la rue et puis les Anglais vont le voter pour laisser leur frère qui a répréhété le football anglais. C'est impossible. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit ça. Une magouille qui ne dit pas son nom. Les gens qui en voient la politique dans le football, hé, ici, ce n'est pas fait de politique. On n'est pas dans faire de politique ici. C'est un milieu qui est en politique. Voilà. Et toute la Côte d'Ivoire pleine, tout le monde a mal. La preuve de s'est animé et de m'informer que mon collègue est mort d'une crise cardiaque lorsqu'il arrive à l'école de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris ? Voilà. Donc toi, Idriss, allô, toi-même, là, je dis, le gars, c'est que tu as produit comme résultat. C'est toi qui as dit ça, là, on t'écoutait d'abord. Mais c'est maintenant que tu dois commencer. Je voulais m'adresser d'abord aux anciens coéquipiers, les Haruna Dendané, toi Dendané, toi un grand joueur, un excellent joueur, quelqu'un qui nous a fait rêver, quelqu'un qui en aime. Mais regarde, tu regardes comment tu descends dans la boue. Drogba t'as fait quoi ? Drogba c'est ton frère. Non, il n'est pas social parce qu'il ne t'approche pas les gens. Il est obligé de t'approcher à Haruna Dendané. Toi, mais tu as approché qui ? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire en dehors du maillot que tu as fait ? Ça, nous, comme vous montez. Bref, donc, je n'aime pas ça. Je dis genre, je n'aime pas trop les clichés des couples trucs. Moi, je préfère plus les couples hommes noirs, femmes blanches. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Les femmes blanches sont plus soumises que les femmes noires. Je vous ai dit, vous n'avez pas remarqué. Femmes blanches, elles attrapent ce chec de son mari. Ils sont en support. C'est elle qui attrape son sac. C'est moi, je vous dis. De toute façon, les blancs, si vous voyez que nos frères africains aiment sortir les femmes blanches, c'est moi qui vous dis. Sérieux, à moins que elles ne t'aiment pas. C'est moi qui vous dis. À moins que elles ne t'aiment pas. Sinon, elles vont attraper ton sac, soulèver, elles vont se comporter comme africaines. De toute façon, les maris font. C'est comme ça que les femmes font. C'est comme ça. Ça veut dire qu'un homme noir, soit une blanche, il est à l'aise. Il a le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire qu'il a les avantages d'avant avec les avantages actuels. Ça veut dire que la maison, tout est partagé. Mais elle fait la cuisine pour son mari. Elle le suit pour son mari. Il ne fait rien. C'est moi qui vous dis. Et puis, c'est que nous, on leur demande, elles ne leur demandent pas ça. Parce qu'elles sont déjà habituées à tout. C'est moi qui vous dis. Regardez bien. Bref. Donc, c'est comme ça que le gars voulait trop. Jean, c'est joué. Jean, il me dit que, hé, mon monsieur, j'ai déjà fini. Mon monde, c'est que, mon monde de, genre, la maison des bonbons. Oui, c'est que, les...